Incroyable ! TKD qui est donc opposé à Hagejin Hagejin qui choisit le costume alternatif de Gev Vous savez ce que j'en pense là ? Je ne suis pas spécialement favorable Encore un versus défavorable pour TKD Mais bon, ça l'était aussi largement pour Sagat Le crossbody qui passe après ce gros point High kick, c'est très bien joué De la part de TKD qui n'a toujours pas perdu d'énergie Allez, c'est dans une spirale totalement positive Ex-Guacamole entière Attention à la relever, on boit un arrière malheureusement Attention à cet enchaînement de light Medium punch, medium punch, fin de saving Le double drop kick qui ne passe pas Il prend un combo avec sa main verte 3 hits, le décalage choppe Après le ball high punch qui ne passe pas TKD qui choppe, allez, elle a relevé Peut-être TKD tente quelque chose, non c'est difficile de tenter quelque chose Sur Gev, et l'Ariad qui casse absolument tout Medium kick encaissé par TKD Qui charge un peu sa barre de super Avec quelques guacamoles dans le vent On attend le bon moment pour attaquer, voilà Le tortilla qui passe, attention à la relever TKD Femme de glissade pour essayer de provoquer la main verte Il l'a provoqué, mais il n'a pas pu contrer Malheureusement, allez, c'est reparti TKD qui cherche le bon moment pour ouvrir Pour ouvrir la marque Encore un guacamole dans le vent Attention, il est dans le coin Il se prend l'Ariad anti-cross-up Alors, relevé le hex guacamole Évidemment puni par une choppe, attention Le blab, allez, il kick évidemment Ah, il a tenté une décalage choppe Ex main verte, ex main verte Et victoire de Hagejin pour ce premier round Ah, c'est difficile Il s'est retrouvé dans une situation un peu Un peu bizarre TKD Où il ne pouvait vraiment pas attaquer l'adversaire Il a peur de le presser Il prend l'ex main verte d'entrée Avec ce run pour éviter de se prendre Ah, il a pris ce vertical gros point Attention au stun, attention au stun Ex main verte, ex main verte Voilà, on choppe Ouverture du score de la part de TKD Elle a relevé TKD qui ne tente rien Il sait absolument que c'est suicidaire de tenter quelque chose Double Rob qui kiffe et mouche La choppe qui passe TKD peut-être à la relever Non, TKD qui vraiment essaye de provoquer les erreurs Mais cet enchaînement de light avec ce main verte Le 360 qui passe dans le vent Pour Hagejin Là main verte qui ne passe pas Light punch, medium punch Dash arrière, 360 Attention, les dégâts sont monstrueux Il a encaissé les dégâts de saving Et l'ex main verte qui va finir par gratter Encore un grattage à la main verte Victoire de Hagejin qui sort TKD TKD qui n'a vraiment pas trouvé les solutions Face à Hagejin Il a eu beau chercher Il a absolument pas trouvé ce qu'il pouvait faire C'est vraiment pas facile Hagejin qui nous sort TKD Mais on s'en fiche On retiendra juste le magnifique match de TKD Face à Oji Sanboy Tout simplement incroyable Et Mago, dernier rempart de la team Kanagawa Sur 19 pour le moment Pour la team Saitama Allez Mago qui doit remonter deux adversaires Hagejin, ça doit être jouable Étant donné le versus Un Tiger Report Cut qui passe dans la garde Ça c'est pas du tout puni Immédiatement Immédiatement Puni pardon par un 360 kick De la part de Hagejin Attention au Kara Tiger Shot Ce gros point qui fait mouche H-kick dans le vent Tiger Nii qui fait double touche A l'égalité entre les deux adversaires Kara Tiger Report Cut La spécialité de Mago Qui vient de pêcher à 400 km Évidemment un petit juggle Qui fait plaisir juste derrière Mago qui en avance Qui pour le moment gère parfaitement La distance par rapport à son adversaire Voilà Kara Tiger Shot Dès que l'adversaire essaye de sauter par-dessus Bien joué l'ex-main-verte réflexe Le saut bas gros point invité par Un dash arrière Encore un mouvement magnifique De la part de Mago Le dash arrière qui est lancé Au Pile poil au bon moment C'est juste Il n'y a pas de mots Pour définir ce genre de mouvement là Tellement c'est super Enchaînement light T'es attenté de décalage shop Avec ce main verte qui fait mouche Le Tiger Report Cut dans le vent C'est pas puni Immédiatement Enchaîner un deuxième Tiger Report Cut Mago Pour repousser son adversaire Évidemment ça fait mouche Malheureusement il y a eu un tout petit raté De la part de Hagajin Qui prend H-Kick Le saut gros point qui fait mouche H-Kick Il n'est pas à distance de H-Kick Là ça gâte C'est pas possible J'avais l'impression que Comment le Que Zangief était totalement dans le Dans le Dans le comment Dans le sprite Je suis pas fou Parce que j'ai envie de dire sprite Évidemment Dans le Dans la forme si vous voulez De Mago Je sais pas comment on dit Quand c'est en 3D Tiger Report Cut Cancel Et l'ultra Ça va être difficile pour Hagajin De remonter Ah oui en 3D On peut pas parler de sprite Mais enfin J'ai envie de dire J'ai envie de dire le mot sprite Évidemment Ça me titille Ça me démanche Tiger Report Cut dans le vent Pune avec ce main verte Et peut-être Le round pris par Hagajin Voilà magnifique Le saut gros point dans la saving Ball high kick Et L'Ariad qui fait deux hits Magnifique enchaînement de Hagajin Qui remporte donc ce deuxième round Attention Mago Plus droit à l'erreur Balle de match Pour la team Saitama Le 360 kick En punition Qui passe Attention au bourg presse Ce sont gros points sortis Un tout petit peu trop tôt Tiger Nick Qui punit parfaitement Le Le Lariat Tiger Uppercut dans le vent Mais qu'est-ce qu'il fait Mago là ? C'est pas possible Il est pas réveillé Il est mal dormi ou quoi ? Le magro point enchaînement de light Ex-maverde Attention Mago en difficulté Le 360 qui passe dans le vent Ouf Mago qui peut passer Un Tiger Uppercut Cancell et l'ultra Pour revenir à hauteur Mais ça perd pas grand chose quand même Sur Geff Ouais ça perd pas grand chose Ça perd pas grand chose Les dégâts sont quand même Relativement monstrueux Il faut maintenir la distance Car un Tiger Uppercut Et le Tiger Nick Je gueule On gratte avec un Tiger Ça c'est terminé Là à mon avis Hagajin n'y croit même plus Voilà Tiger Uppercut Et c'est fini Victoire de Mago Il a eu chaud là Mago Attention la sonnette d'alarme Pour Mago Faut pas répéter Ce genre d'erreur Là trop Tiger Uppercut Dans le vent On est parfois trop tenté D'en envoyer avec Sagat Et Mago en théorie Il fait preuve de retenue Vis-à-vis de ça Mais là Il a comment Il a visiblement Un peu craqué Face à Hagajin Et a failli perdre Ça a failli être le drame Donc attention Face à ce dernier versus La balle de match Entre ces deux équipes Celui qui remportera ce match là Fait gagner son équipe Le 11 versus 11 Match final Dragon Boy à votre gauche En 24 000 BP Face à Mago Allez Tiger Uppercut Qui punit le saut De Ken d'entrée Enchaînement de light Medium Tiger Uppercut Oh là Dragon Boy Il a vraiment dérouillé A l'entrée du jeu Tiger Nick qui passe pas Tiger Uppercut dans le vent H-kick Le gros point Tatsumaki Avant Medium Kick qui passe dans le vent Alors il s'est à déchopper Quand même Dragon Boy Il s'est pris H-kick Là il est en difficulté Il faut dire que Son entame de match C'était particulièrement mauvaise Light Kick Tiger Shot C'est très bien joué De la part de Mago Qui utilise bien La distance abusive Du Light Kick de Sagat Le combo possible Et un Tiger Shot Qui vient pêcher Et le Air Tatsumaki De Dragon Boy Là aussi pas inspiré du tout Dans ce premier round Dragon Boy Attention attention Mago Ball de match Pour Mago Et la team Kanagawa Là Qui peut l'emporter à présent Bien j'ai un petit combo Tatsumaki Avec ce Shoryuken A la retomber Enchaînement de light Avec Tatsumaki Tiger Uppercut Pardon Cancell avant H-kick Mago qui revient dans la partie Enchaînement de light Tiger Shot On met la pression Et Mago qui semble avoir Peut-être un peu Récupéré ses esprits Après ses quelques erreurs Face à Hagejin Il semble être totalement là Enchaînement de light Voyez H-kick On essaye de maintenir Le perso à distance Zoning de la part de Mago L'avant H-kick En revanche Qui ne passe pas Balai qui fait mouche Le bas médium Et Dragon Boy Qui fait toujours la course en tête Le Tiger Uppercut Qui a cancelé Et quand c'est dans tous les sens Il est cancel de cancel De partout Et je sais C'est difficile de savoir Ce qui se passe C'est du Mago tout craché Le bas médium à Dokken Attention sur le bas médium Qui trotté Prope évident D'avancer au bas médium Qui Dragon Boy Fait preuve d'un peu plus D'intelligence Et c'est terminé C'est terminé Dragon Boy Qui n'a pas su développer Un jeu Plus intelligent Que ça Et qui a essayé D'attaquer Mago Uniquement au avant médium kick Et Mago qui l'attendait Avec des light kick Avec des mayhums Avec des H-kick Qui attendait parfait Tout le temps A la bonne distance Et au bon moment Ce genre d'attaque De la part De De la part De Dragon Boy Et Mago Qui s'impose Voilà Mago qui remporte donc Qui fait donc remporter A son équipe Ce 11 vs 11 De la Saiku Maga et Magician La team Kanagawa Donc qui l'emporte Voilà Merci d'avoir suivi Cette petite exhibition 11 vs 11 C'est toujours sympa De voir des grands joueurs Comme ça S'affronter les uns Contre les autres Personnellement Je prends énormément de plaisir A commenter ce genre De petite exhibition C'est pas des tournois Mais on voit du haut niveau Et on voit Comment une pléthore De joueurs S'affronter Avec Des persos différents Des niveaux différents Des jeux différents Et tout ça concentré Dans un gros 11 vs 11 Avec évidemment Pas mal de suspense Et de stratégie Quant à la disposition Des persos dans la team C'est tout simplement Magnifique Merci d'avoir suivi Ce Ce petit Cette petite exhibition Et à bientôt Pour Un nouveau Tournoi Ou une nouvelle exhibition Commentée En français Par mes soins Allez Salut Ciao Ciao A plus Sous-titrage Sous-titrage